Jo Paris 2024, médaille d'or en contre-la-montre individuelle pour Grace Brown. Médaille d'or pour Grace Brown en contre-la-montre individuelle. Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont déjà créé un moment remarquable dans le monde du cyclisme. Grace Brown, originaire d'Australie, a prouvé son talent exceptionnel en remportant la médaille d'or en contre-la-montre individuelle. Sa victoire a été largement considérée comme méritée, car elle a montré une performance dominante tout au long de la course. Les blessures et les pannes techniques ont été absentes, ce qui lui a permis de conduire sans interruption. Brown a déclaré s'être préparée intensément pour cet événement afin d'optimiser sa forme. Au cours de la saison en cours, elle a déjà obtenu plusieurs résultats impressionnants qui témoignent de son amélioration de performance. Sa coéquipière, Juliette Labousse, qui a également couru pour la France, a accru l'anticipation des Jeux olympiques par ses performances remarquables dans des compétitions internationales. Pendant la compétition, Brown a montré qu'elle ne se contentait pas d'être rapide, mais qu'elle possédait également des compétences techniques exceptionnelles qui l'ont aidée à naviguer sur le parcours exigeant à un rythme impressionnant. Il a été noté qu'elle était particulièrement agressive dans les phases décisives de la course et qu'elle a su maintenir son rythme de manière constante. Sa tactique de donner un coup de pouce particulier dans la montée au milieu du parcours s'est révélée décisive. Les observateurs ont rapporté qu'elle a littéralement surclassé la concurrence avec sa vitesse. Un autre aspect remarquable de la course était que Brown devait non seulement faire face à ses concurrentes, mais aussi à elle-même et au précédent record olympique. Selon des rapports de l'organisateur, elle a tout donné dans la dernière phase de la compétition pour surpasser les meilleures marques. Sa détermination et sa concentration ont porté leurs fruits, ce qui a finalement conduit à sa victoire pour la médaille d'or. Dans son bilan de la course, Brown a avoué que la nervosité l'avait saisi avant le départ. Cependant, ses supporters et son entraîneur l'ont motivé, ce qui l'a aidé à transformer la pression en énergie positive. La couverture de sa course souligne que les préparatifs qu'elle a réalisés ont été indispensables à son succès. Les impressions des spectateurs le long du parcours reflètent particulièrement l'enthousiasme que l'événement olympique a suscité. Ils ont été émerveillés par la performance de Brown et l'ont applaudi bruyamment, ce qui a donné à l'événement un caractère particulier. Il y a eu des moments où l'on pouvait presque sentir l'enthousiasme des spectateurs. Cela ne revient pas seulement à l'athlète, mais aussi à toute l'organisation qui a veillé à ce que l'événement se déroule sans accroc. La bousse, qui a franchi la ligne d'arrivée après Brown, s'est également exprimée sur la course. Elle a reconnu que Brown avait excellé dans la course et a admiré sa performance. La bousse a souligné qu'elle-même se devait de travailler continuellement sur elle-même pour obtenir des succès similaires. Cette reconnaissance mutuelle entre les athlètes donne à la communauté sportive une image inspirante pour les futures compétitions. Le triomphe de Grace Brown n'est pas seulement un succès personnel, mais aussi un signe de l'essor du cyclisme féminin dans la compétition internationale. La visibilité et la reconnaissance accordées aux athlètes féminines ces dernières années se sont également manifestées dans cette course très disputée. L'esprit olympique qui règne parmi les athlètes signale une nouvelle ère, où les femmes non seulement concourent sur un pied d'égalité, mais montrent souvent des performances exceptionnelles. La délinie. La délinie. L'esprit a socialement génial.